Bonjour à tout le monde, j'ai fait une vidéo hier matin, malgré tout le blocage de Facebook, je vois que c'est en train de circuler. Sincèrement, je ne pensais pas faire une autre intervention, pas aussi bref, mais la situation est tellement délicate, la situation est tellement sérieuse, que je crois que tous les Africains doivent lever le ton, mais lever le ton sans demi-parole, je ne parle pas des politiciens, je parle de la société civile, des activistes de premier plan. Regardez, lisez un peu les journaux des systèmes français, la propagande qu'ils ont commencé. Ils sont en train de dire clairement que si la France sort de l'Afrique, le terrorisme va détruire l'Afrique. Ils vous mentent, nous savons tous, aujourd'hui nous avons les preuves de communication entre les faux terroristes, c'est-à-dire ces brigands, ces mercenaires, ces criminels, armés, financés, aidés logistiquement par la France. Et les militaires français, ils sont en train de faire pression partout. Il n'y a pas quelqu'un, aujourd'hui dans le monde, à qui la France peut parler, il n'y a pas un État, si les gens ne répondent pas à la France, écoutez, un État négrier comme vous, vous n'avez pas venu donner des leçons ici. Les Italiens l'ont dit clair et net. Et de ma position, je peux vous dire une seule chose. En ce moment, le gouvernement italien ne peut rien dire. Après toute la pression que l'État français a fait sur le gouvernement italien. Les Turcs l'ont dit, les Allemands l'ont dit. Et je sais que bientôt même, Trump va dire quelque chose. On nous fait croire que les militaires français viennent en Afrique, comme Banda Kani vous a bien expliqué sur Afrique Média. Parce qu'il y a le terrorisme, alors que notre territoire est occupé depuis 1945. Avant ça, mais en 1945, avec De Gaulle, ils se sont assis à l'Afrique. Moi, je suis né, j'ai trouvé les bases militaires françaises en Afrique. Ils appellent ça coopération militaire. Ils nous volent par tous les moyens. Qu'est-ce que nous attendons ? Ceux-là, pour légitimer leur présence en Afrique, ils sont capables de faire des génocides. Ils l'ont fait dans le passé. Nous savons quel était le rôle de la France dans le génocide rwandais. Nous savons quel a été le rôle de la France dans le génocide du Biafra. Nous avons vu ce que la France a combiné en Côte d'Ivoire, en assassinant ses propres soldats. Avec des pilotes biélorusses qui ont été arrêtés, et malgré ça, on les a laissés partis. L'affaire est étouffée. C'est comme ça qu'ils ont pu accuser Baboué et attaquer la Côte d'Ivoire. Les militaires français, ce sont eux qui ont... C'est la France qui a tué des fils de la France. L'élite française a fait tuer des fils de la France pour se donner une légitimité. Ils ont sacrifié des Français pour se donner une légitimité, pour s'asseoir sur le Mali. C'est terrorisme, l'attaque de la base militaire au Niger. Ce n'est rien d'autre qu'un avertissement lancé aux dirigeants africains. Ils sont impardonnables, nos dirigeants. Parce que dans la situation actuelle de l'Afrique, où tu es prêt à donner la vie pour ton peuple, ou bien tu dégages, tu laisses ceux qui sont prêts à mener ce combat-là, à le mener. Vous pensez que les fausses indépendances que nous avons eues là, la France s'est levée un matin pour dire aux Africains, bon voilà, maintenant, on va vous donner des indépendances. Non. C'est parce que la société civile s'est levée. C'est parce que certains pouvoirs en Occident avaient compris que dans cette condition-là, ils ne peuvent plus aller en avant. Il faut changer des systèmes, mais en continuant à maintenir l'Afrique dans ses tétaux d'esclavage. Les accords de Bretton Woods. Tout ce que la France fait, elle le fait par rapport à sa domination sur l'Afrique. Les accords d'Akisgrana, où la France demande à l'Allemagne de faire une force militaire commune, elle tente de toute façon de créer une armée européenne. Tout ça là, c'est pour maintenir le banditisme, le vol, le pillage, le massacre, le génocide du peuple africain. Ce n'est rien d'autre. Bientôt, ils vont commettre des massacres en Afrique. Bientôt, ils vont le faire. Les prochaines semaines, nous allons entendre ici des terroristes qui sont attaqués ici, bombes a péter ici, c'est rentré ici, c'est sorti là. Tout ça pour terroriser la population civile africaine. Tout ça pour se donner la légitimité internationale, attirer ses alliés en Afrique, pour occuper l'Afrique. Quand on parle, vous nous dites non, les Russes vont venir. Les Russes, ce ne sont pas les Russes qui vont libérer l'Afrique pour nous. C'est nous-mêmes qui devons avoir la conscience que notre peuple est attaqué. C'est nous qui devons nous libérer. Maintenant, après, si la population africaine s'élève pour marcher sur les ambassades de France, vous donnez la légitimité aux Russes de rentrer en Afrique. Parce que là, ça veut dire que les Africains sont en train de dire qu'on n'en peut plus, partir de chez nous, aider nous. L'opinion publique internationale ne peut pas rester indifférent à ça. Voilà la solution. Je ne fais pas de non pour ne pas offenser quelqu'un. Je ne dis pas de ne pas faire des conférences. Je l'ai fait. Moi-même, j'ai un programme très chargé prochainement pour faire des conférences ici en Italie. Je ne dis pas de ne pas organiser les petites marches. Je dis seulement, et cela, ça fait près de 3-4 ans que je le répète. Qui me suit, il le sait. L'heure est grave. Il faut que nous nous levons. Quand la situation n'était même pas encore comme ça, depuis 2011, je parlais. Vous avez vu comme ça progressait, comme les choses se sont aggravées en allant en avant. Comment nous pouvons nous asseoir et penser que nous pouvons négocier avec une élite ? Sous nos yeux, ils ont toujours menti. Ils ont toujours menti. Ils ont menti pour détruire l'Irak. Ils ont menti pour assassiner Kadhafi. Ils ont menti pour arrêter, déporter Babou Laurent, le mettre à la Cour pénale internationale. Il n'a même plus le droit de parler. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu deux groupes belligérants. Un groupe est épargné. L'autre groupe, qui n'est pas d'accord avec la France, est massacré, déporté. Babou Laurent et Blaigoudé sont des déportés. Comme ça, Moritouré et Benzé ont été, comme nos ancêtres ont été. Ce n'est rien d'autre. Les leaders qui sont sérieux, les leaders qui sont francs, qui ne sont pas rentrés dans ce jeu politique, dans ce jeu de... de ce senti des stars, des prophètes, je ne sais pas quoi là. Ils savent que ce que j'ai dit là, c'est la seule solution. Ils ne peuvent pas le dire. Parce que tout le monde sait ce que ça coûte comme risque. Parce que si nous nous levons, la France est capable de trouver des nègres, des salons, des idiots, les mêmes djihadistes, les mettre parmi les trucs, faire des actes violents et accuser la société civile. Mais nous, on s'en fout. Où est-ce qu'on est arrivé là ? On s'en fout. Il faut qu'on se lève devant les ambassades de France pour leur dire que ça suffit. Des conteneurs diplomatiques chargés de motos. Toutes ces nouvelles motos des derniers cris que nous voyons. Ces 4 flambants neufs qui circulent dans le désert. Les satellites, tous les moyens de communication qu'ils ont. Personne ne les voit. Voilà, téléphone satellitaire. Ça, c'est satellitaire. C'est ça. C'est ça que les jihadistes ont. Qui leur donne ça ? Comment ils font pour avoir tout le matériel que même les armées africaines n'ont pas alors que la France nous prend des millions et des millions pour l'armement des pays africains ? Écoutez, il y a deux choses. Ou bien nous sommes des bavardeurs sur Facebook. Nous sommes des gens qui sont dans leur go, qui aiment qu'on dise qu'ils sont grands, qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait cela. Ou bien nous sommes des vrais, nous sommes des vraies consciences africaines. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment où la géopolitique internationale nous permet d'aller au corps au corps et à la France. Et si nous ne le faisons pas, maintenant, demain, ça sera trop tard. Et la seule façon d'attirer l'attention publique internationale, c'est de prendre les ambassades de France pacifiquement. je vous en prie, je vous en prie, je parle aux leaders d'opinion africaine. Je parle aux leaders des partis pan-africains. Lancez le mot d'ordre. Lancez le mot d'ordre d'une marche pacifique s'il aise. Les ambassades de France. Si un lance, nous allons le soutenir tous. Il faut prendre les ambassades de France avant la fin de cette année. Pacifiquement. Mais de façon inflexible. Ne venez pas me parler d'argent. Je vois certains commenter sur Facebook non, il faut de l'argent, on n'a pas besoin d'argent. Que chacun se lève avec sa moto qui marche à pied. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est être là, à présent, des millions d'Africains devant les ambassades de France partout en Afrique. Si vous ne le faites pas, quand demain, ils vont commettre des massacres en Afrique, quand demain, les bases militaires vont sauter, ne venez pas nous dire que non, la France, ça ne change rien. Ça ne change rien parce que eux, ils sont dans leur jeu. Ils poussent leur pion. Nous devons pousser les nôtres. aux jeunes frères qui m'ont dit d'intervenir, pourquoi je ne parle pas avec Afrique Média, ceci, cela. J'ai des contacts avec eux. J'ai des contacts avec le directeur du programme d'Afrique Média. J'ai mon ami Lunus qui est très en contact avec Afrique Média. On m'a même demandé d'intervenir. J'ai dit au directeur, pour le moins, je suis un peu pris, à peine possible, je ferai une intervention. Mais je crois qu'il arrivait le temps de passer 6-7 télévision, 6-7 chaînes panafricaines pour dire au peuple africain de se lever et prendre les ambassades de France. Parce que je ne vois pas autre solution. Tout le monde est mieux. À part mon ami Lunus qui m'a donné son accord, je lance des appels depuis des années. Les gens m'ignorent. Ils sont dans les trucs des leaders panafricains. Mais vous pensez que quoi ? Que marcher deux jours à Bamako quelque part le matin et puis on va se coucher ne va faire un petit moment. Ça ne va rien changer. Et vous le savez, vous qui êtes devant les choses-là, vous le savez. Parce que les rapports que moi j'ai, vous les avez. Les connaissances que j'ai, vous les avez. Vous savez peut-être plus que moi. Et vous savez que la seule façon de changer la situation de l'Afrique, c'est faire un boucan sur le plan international. Et la seule façon de faire le boucan, c'est prendre les ambassades de France pour donner un signe clair à la France et à l'Occident entier pour dire que les Africains ne vont plus accepter ça. Voilà, si rien ne se passe, si personne ne bouge, si on tue les Africains, ne venez pas vous nous emmerder sur la toile ici à mettre des likes, à faire des vidéos à droite, à gauche qui ne servent à rien. Si ce n'est pas fait du tapage de vos mouvements que vous, tout le monde crée de mouvements panafricains, vous divaguez. la société africaine doit comprendre qu'en ce moment, le destin de l'Afrique se joue, où nous nous levons, où c'est fini pour nous. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Bonne journée à tout le monde.